Live Vénin, c'est l'actualité avec le sourire. Début d'une nouvelle semaine, je pense que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est le moment de vous fournir l'actualité sur Live Vénin. Merci pour votre fidélité. DJ Sommet de Sommet avec le morceau de Fanico en collaboration avec Santrinus Raphael. Publié sur sa page Facebook aujourd'hui, il dit Oh, les femmes africaines sont très jolies. Après Maladie d'amour, Santrinus Raphael nous revient avec un morceau très mélodieux. En fuite avec Fanico. Le son est entièrement homologué. Passez une excellente semaine dans les bonnes grâces du tout puissant. Après DJ Sommet de Sommet, le comédien observateur aujourd'hui à 18h48 minutes publie une photo sur laquelle nous pouvons voir 10 personnes y compris lui. Et il écrit sur cette photo une légende. A un fan au nom de Traoré, Samy, qui répond en commenté en disant Rien que voir ta tête me fait rire. Sur Instagram, Azel Meryl dans une vidéo où nous voyons un boss qui lui dit de ranger, de balayer et de suer toute la maison ou tout ce qui est dans la maison. Après le départ de ce dernier, Azel Meryl a invité ses amis à venir fêter dans cette maison qui n'est pas la sienne. En fêtant avec la musique, le boss vient. Ne sachant plus ce qu'il va faire, il est resté calme. Au boss de DJ, remettait la musique et il continuait à danser. Et c'est alors que le vrai boss, le propriétaire de la maison même, est venu. Les deux, Azel Meryl et le faux boss, étaient restés perplexes ne sachant plus quoi faire. A Azel de demander au faux boss, n'est-ce pas toi le boss ? L'autre ne pouvant plus répondre, a commencé par gratter la tête. Toujours sur Instagram, Yemi Aladé, qui publie une photo sur laquelle on peut la voir entre deux autres dames dans une position extraordinaire. La pause a été faite dans la grande métropole du Thézard qui s'étend jusqu'à la baie de Galveston. Il s'agira de Houston. La légende de Yemi Aladé peut écrire Washington DC Next. Nous l'avions annoncé en fin de semaine. La conférence a bel et bien été tenue au palais des congrès. Il en a tabou. Le millionnaire déclaré par Forbes remercie tous ceux qui avaient pris par cette conférence en leur disant merci de tout cœur. Et ce sera tout pour les informations. Ne l'oubliez surtout pas, dans la vie, il faut sourire. Et c'est ce que nous vous offrons sur la meilleure plateforme, l'ASBner. L'actualité, c'est avec le sourire. A bientôt.